Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui petite vidéo où je change de format. Alors avant d'entrer dans le contexte de la vidéo, je vais vous expliquer d'abord pourquoi est-ce que je change de format. C'est un étang les peu de fois où j'y étais, la pêche est très très compliquée, j'ai très peu de touche voire pas du tout. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vais tout simplement vous présenter mon matériel que j'utilise cette année, qui m'accompagnera du coup aussi l'année prochaine, et vous aussi de vous donner des conseils, des questions que vous me posez souvent sur mon compte Instagram, d'ailleurs qui s'affiche juste ici, où vous me demandez justement quelle canne utiliser pour les débutants en casting, en spinning, quelle heure pour la perche, le brochet, etc. Et je vais donc vous répondre dans cette vidéo. En tout cas si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ou en laissant un petit pouce bleu si ce genre de contenu vous plaît, si vous voulez voir d'autres tutos de ma part. Alors du coup cette vidéo je vais la diviser en deux parties. Donc la première partie je vais du coup vous présenter le matériel que j'utilise, donc mes cannes, mes moudinets, le type de fil que je mets, etc. Et ensuite je vais vous conseiller quel type de matériel vous pouvez utiliser en tant que débutant, donc je vais répondre surtout aux questions que vous débutant, ou même autre personne me demandez sur quel ensemble est-ce que je peux trouver à pas très très cher, pour pêcher la perche, le brochet, etc. Et je vais aussi vous présenter et vous donner quelques noms de leurres que vous pouvez trouver partout en magasin, qui sont vraiment top pour les poissons que vous voulez pêcher. Je ferai ça en fonction des catégories. Donc je vais d'abord vous présenter la première canne, donc cette canne-là j'utilise pour pêcher la perche, le cheven et la truite. Donc c'est une canne que vous avez déjà vue en vidéo, donc c'est ma favorite X1, une canne distribuée par Babylon. Donc elle fait 1m98 pour 2dg, donc cette canne-là je l'utilise pour pêcher en street fishing et en petite rivière, parce qu'en fait elle est assez courte, donc pour lancer dans des endroits peu larges c'est vraiment très très utile. Donc elle est assez facile à en prendre en main, elle est très légère, donc c'est vraiment top. Et dessus j'ai muni un petit moulinet Daiwa Legalis en taille 2005. Et sur l'ensemble des deux cannes plus moulinets, on est sur un prix de 160€, parce que la canne coûte 80€ et le moulinet 79€. Et franchement la canne niveau rapport qualité-prix c'est très très étonnant, la canne est vraiment top. Donc si vous voulez mettre un certain budget dans une canne, mais pas trop non plus, je vous conseille sans sourcier la favorite. En plus elle existe en plusieurs grammages différents, donc moi j'ai en 2-10 grammes, mais elle existe aussi en 3-14, en 5-25, etc. Elle existe aussi en format casting, alors les castings je ne les connais pas, je ne les ai jamais testés, mais on m'a dit que c'était vraiment pas mal. Et du coup sur le petit moulinet j'ai muni une tresse en 13 centièmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait vu la pêche, vu les poissons que j'attrape, je n'ai pas besoin d'une tresse trop grosse, même si j'aurais pu mettre en 10 centièmes, j'ai préféré mettre en 13 parce que je pêche dans des zones, il y avait quand même pas mal d'obstacles, donc si ma tresse frotte un petit peu, au moins j'ai quand même une résistance, après même si j'ai quand même le fluoro, c'est quand même une assurance en plus on va dire. Donc voilà pour le premier ensemble, donc on va passer au deuxième. Donc le deuxième ensemble c'est un ensemble casting que je n'ai pas encore utilisé en vidéo, donc c'est un ensemble Spike Pro de chez Abu Garcia. La canne c'est une Spike Pro, donc elle fait 2,16 m pour 7,28 grammes. Donc cette canne là je vais l'utiliser surtout pour pêcher cet hiver en vertical, pour pêcher le cendre et la perche. C'est une canne aussi que j'utiliserai en début de saison pour pêcher le Black Bass. Elle a une action assez faste et le sion est vachement souple, donc moi c'est le genre d'action que j'apprécie. Et dessus j'ai mis un petit moulinet Spike, donc c'est le LP HGL, si je me souviens bien je crois que c'est ça. Et dessus j'ai mis une petite tresse en 20 centièmes, donc pareil que pour la favorite j'ai préféré mettre un peu plus, étant donné qu'en vertical on risque de frotter contre des roches, des arbres, etc. Donc je préfère avoir une résistance en plus. Donc voilà pour cet ensemble, j'ai très hâte de le tester, il a l'air d'être vraiment top. Donc la canne je crois que c'est 260 euros, et le moulinet 160, donc là les prix ne sont pas les mêmes forcément. Mais bon, après la canne et le moulinet ont l'air d'être vraiment très top. Donc je vais passer au troisième ensemble. Donc cet ensemble vous l'avez déjà vu, donc là c'est une autre canne de chez Abu Garcia. Donc celle-ci c'est la Beast Pro, donc c'est une canne qui fait 2,20 mètres et elle c'est une 20,60 grammes. Donc avec elle je pêche que le brochet avec des bons leurres quand même. Et dessus j'ai mis un moulinet Revobist, donc c'est le Revobist 41L, et dessus j'ai mis une tresse en 23 centièmes, donc pas plus grosse que l'autre, mais ça suffit amplement pour ce que je fais. Donc la canne est assez lourde, vu que je lance quand même des gros leurres, il faut qu'elles soient assez lourdes. Et elle est plutôt raide, donc pour manier tout ce qui est leurre dur, etc. c'est parfait. Et donc voilà pour ce troisième ensemble, donc là le prix de la canne je crois que c'est 260 euros, pareil que l'autre, et le moulinet c'est 300. Donc là c'est encore un autre tarif, mais bon après il faut savoir que plus on va monter dans les gammes et plus ce sera cher, après c'est en fonction des marques. Et pour le quatrième ensemble, je l'ai reçu tout récemment, c'est la marque Okuma qui me l'a envoyé. Donc cette canne là je l'utiliserai pour pêcher en mer, je l'ai reçu vraiment tout récemment, vous voyez j'ai même pas encore mis la tresse sur le moulinet. Donc la canne c'est une Helios SX, donc cette canne fait 2m43 et c'est une 8,25g. Donc 2m43 pourquoi ? Parce que pour pêcher du bord en mer, il faut quand même avoir une canne assez grande pour lancer loin. Et en fait son action est assez souple, du coup pour manier tout ce qui est petit leurre souple, c'est vraiment top. Et dessus j'ai un petit moulinet Okuma ITX 3000H, donc pareil j'ai très très hâte de tester ce petit ensemble pour la mer. Il faut que je mette ma petite tresse et mon petit bas de ligne, mais cette canne là elle va bien me servir. Donc voilà pour les 4 cannes que je vais utiliser du coup cette fin d'année et pour l'année prochaine. Maintenant on va passer sur tout ce qui est conseil que vous m'avez posé, donc j'ai sélectionné quelques questions qui revenaient le plus souvent, que je vous afficherai d'ailleurs à l'écran pendant que je les dirai. Et du coup on va commencer avec la première question qui est quel ensemble me conseilles-tu pour pêcher en spinning ? Alors moi du coup si vous avez un petit budget, je vous conseille d'aller à Decathlon. A Decathlon vous allez tout simplement trouver une canne qui s'appelle la Wixom 1. Donc pour pêcher la perche, le chevelin et la truite comme ma favorite, elle est top. C'est une canne avec laquelle j'ai débuté quand je pêchais au tout début le carnassier. Donc elle est vraiment top, c'est une 2-10 grammes. Vous pouvez aussi la trouver en un peu plus haut grammage, je crois, je ne sais plus trop. Et vous avez deux versions, soit vous avez la version où il y a juste la canne, soit vous avez la version à 30 ou 35 euros avec la canne plus les moulinets. Donc c'est vraiment une affaire, c'est vraiment pas cher. Si vous voulez débuter la pêche de la perche sans mettre trop un prix, c'est vraiment top. Et dessus je vous conseille de mettre une petite tresse en 10 centièmes, pas besoin de mettre beaucoup plus. et un fluoro en fonction des poissons que vous pêchez. Pour la perche, je dirais entre 22 et 25 centièmes en fonction s'il y a des obstacles là où vous pêchez ou pas. Pour le cheven, il faut être plus discret, donc entre 20 et 22 centièmes, un petit peu plus, allez. Et pour la truite, entre 16 et 22 centièmes. Voilà, en fluoro, c'est ce que je vous conseille principalement. Donc ensuite, c'est une canne pour pêcher plutôt le brochet, on va dire. Je vous conseille une autre canne que vous pouvez trouver à Decathlon, donc pareil, si vous avez un petit budget. C'est la Wixom 5. Donc cette fois, ça va être une canne qui va être plutôt en 10-30 grammes. Donc c'est une canne parfaitement faite pour pêcher le brochet. Alors je ne sais plus trop son prix, mais je crois qu'on est autour des 45-50 euros. Je ne saurais plus trop trop. Et par contre, ça c'est une canne toute seule. Donc à côté, il faut acheter forcément un moulinet qui va avec. Alors moi, je vous conseille un moulinet qui fait soit entre 2000 et 2005 en niveau taille. Donc n'importe le moulinet, ça... Vous pouvez trouver d'ailleurs des petits moulinets de chez la marque Gunky, Daiwa ou Shimano à Decathlon. Je sais que... Je crois qu'il y a le ninja qu'on peut trouver à Decathlon qui fera largement l'affaire. Et donc dessus, je vous conseille de mettre une petite tresse en... Allez, 15-16 centièmes, un petit peu plus. Pas forcément trop gros parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, au niveau du bas de ligne, il faut plutôt mettre une grosse taille. Alors soit il y a deux types de personnes. Soit il y a ceux qui mettent un bas de ligne, par exemple, en 45 centièmes. Et en fait, juste au bout, il faut un petit nœud de raccord où ils mettent un bout soit de 70 ou de 90 centièmes. Pour le brocher, ils ne vont pas se faire couper. Ou il y a ceux qui vont directement mettre un gros bas de ligne, directement relié à la tresse. Moi, c'est ce que je fais. Après, il faut savoir qu'il faut quand même avoir une grosse tresse pour mettre un gros bas de ligne directement ensemble. Si vous avez une petite tresse, mais que vous voulez quand même mettre un bon bas de ligne, vous mettez du coup du 35, 45 centièmes. Et ensuite, vous mettez un petit bout de bas de ligne d'une trentaine de centimètres de 90 centièmes pour le brocher. Parce que le brocher, il coupe vraiment assez facilement. Et 90, ce sera déjà pas trop mal pour éviter un potentiel accident. Et ensuite, une autre question qui me est revenue souvent, c'est est-ce que tu pourrais me conseiller un ensemble casting à pas trop cher ? Alors, il faut savoir qu'en ensemble casting, à pas trop cher, c'est assez compliqué d'en avoir. Il faut quand même mettre un certain prix pour avoir un ensemble, surtout si vous voulez canne plus moulinée. Mais je vais vous conseiller un ensemble que j'ai découvert de la marque Mitchell. C'est la MX Color. C'est une canne qui coûte 115 euros, canne plus moulinée compris. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez la trouver en quelques grammages différents. Moi, je la connais en 5 et 25 grammes. Donc, même pour pêcher avec des petits laures à brocher, ça passe aussi sans souci. Donc, il y a cette canne-là. Après, il faut savoir que si vous avez un budget un peu plus élevé, on va dire, c'est quand même plus intéressant. Mais il faut surtout savoir que c'est important de mettre plus cher dans le moulinée que dans la canne. Il faut que le moulinée soit un peu plus cher que la canne. Moi, j'ai toujours appris ça comme ça. Peut-être que d'autres me contrediront. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit, ce que beaucoup de personnes m'ont déjà dit. Donc, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et ce qu'on me dit depuis un moment maintenant. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler de tout ce qui est leurre. Vous êtes aussi nombreux à me demander quelle leurre est-ce qu'il faut qu'on utilise pour pêcher la perche, le brochet, etc. Donc, en fait, j'ai tout simplement préparé une petite boîte de chaque avec des leurres, du coup, pour la perche. Donc, là, j'ai fait une boîte spécialement pour la perche et un petit peu pour le chevenne. Je ne me suis pas trop concentrée sur la truite parce que c'est un poisson que je pêche pas plus que ça. Et j'ai aussi fait une boîte pour pêcher le brochet. Donc, en fait, dans les boîtes, il faut savoir qu'il faut à peu près de tout pour s'adapter en fonction des situations. Donc, il faut quand même avoir du leurre souple, du leurre dur, des leurres de surface. Bon, ça, c'est plutôt pour la pêche en été ou en début de saison. Et des leurres à palettes. Donc, j'ai fait une petite sélection que j'ai mis dans cette petite boîte où je viens de citer toutes les catégories de leurres que vous retrouverez, du coup, dedans. Alors, du coup, on va commencer par les leurres qu'on me demande souvent. Donc, les leurres dures. Alors, moi, j'aime bien utiliser tout ce qui est cranc, tout ce qui est, bah oui, cranc, jerk et petit leurre à palettes. Donc, c'est ce que j'ai choisi à vous présenter. Donc, vous voyez, des petits jerks comme ceci. Voilà, à manier avec juste le bout de la canne, avec le sillon de la canne, vous donner des petits coups de sillon. Ou ceux qui l'utilisent en casting, juste des coups de manivelle suffisent. Ensuite, on va avoir tout ce qui est cranc. Donc, là, moi, j'ai choisi un cranc avec une grande bavette. Mais, en fait, plus la bavette va être longue, plus le leurre va plonger profondément. Donc, là, il plonge à peu près à 1m50, celui-ci. Donc, c'est un cranc qui m'a déjà rapporté pas mal de poissons. Je pêche un petit peu au cranc, mais pas plus que ça. Moi, je préfère quand même pêcher la perche au leurre souple. Mais les petrois où je les ai utilisés, ça rapporte assez vite. Ensuite, vous avez tout ce qui est petit leurre à palettes. Donc, comme ceci. Donc, là, on a un Rio Blade. Donc, voilà. Ça, ce genre de leurre, c'est le type de leurre qu'en fait, vous pouvez dandiner juste en faisant des remontées et en laissant descendre. Comme les palettes vibrantes. Quand vous pêchez dans des écluses ou sous des bateaux ou autre. Et bien, même dans des petites fosses. Ça, c'est ce genre de leurre. Ça rapporte souvent. Même pour le brochet. C'est vraiment excellent. Donc, ensuite, on va passer dans tout ce qui est leurre de surface. Alors, j'en ai choisi que deux. Donc, c'est les deux que j'utilise le plus. Donc, on va retrouver le Whopper Plopper. Petite dédicace à Sébastien. Donc, le Whopper Plopper, ça, pour la perche, le cheven, le brochet, c'est vraiment incroyable. Et vous avez aussi tout ce qui est popper. Alors, moi, j'utilise beaucoup le popper quand je pêche la perche et le cheven. Quand ils sont en pleine activité, en surface, ça donne pas mal. Donc, ça, c'est un petit popper de chez Deky que vous pouvez trouver à Décathlon. Voilà. Juste comme ceci. Ensuite, on va voir tout ce qui est les leurres qui reviennent le plus et qui fonctionnent vraiment bien. Des grosses références. Donc, on va voir le Spinnerbait et le Chatterbait. Donc, là, vous voyez, j'ai un petit Spinnerbait. Et en fait, il faut savoir que sur les Spinner et les Chatterbait, vous avez un hameçon. En fait, vous pouvez tout simplement, si vous le souhaitez ou pas, rajouter un trailer. Donc, celui-ci, j'en ai pas mis. Moi, la perche, je vais bien la pêcher sans trailer. Par contre, le brochet, j'adore mettre un trailer en plus parce que ça rajoute des vibrations. Donc, vous voyez, un petit chatter pour la perche. Et un petit Spinnerbait où là, vous voyez, j'ai mis par contre un trailer. Donc, un petit Rock Vibe rose. Et donc, ça, pour la perche, c'est vraiment excellent. Quand elles sont en bas et en pleine chasse, vous pouvez passer ça devant le nez. En général, la perche, ça attaque tout. Mais surtout, si elles sont en pleine activité, vous passez un petit leurre à palettes ou bien bruyant juste en face d'elle. Et là, elles deviennent complètement folles. Ensuite, on va voir tout ce qui est des petits leurres pour gratter. Donc, tout ce qui est petits Jigs. Même ça, pour le cheven, c'est un petit combo que j'utilise, un petit ensemble que j'utilise très très souvent pour pêcher le cheven. Donc, c'est un petit leurre souple. C'est un Kick Ringer, ça s'appelle. C'est de chez Reins. Et une petite tête de Jig. En fait, les Jigs, c'est une sorte de tête bombée avec des petits poils dessus. Et vous avez des petits pics pour empêcher que ça s'accroche dans tout ce qui est des arbres, les herbiers, etc. Et là, j'en ai un autre. Par contre, lui, il n'a pas de petits pics pour s'empêcher de s'accrocher. Mais par contre, il est en Texan. Donc, ça revient un petit peu en même. C'est pour éviter de s'accrocher. Et ça, vous les utilisez quand vous pêchez. Même à gratter partout, en rivière, etc. Ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, je vais passer sur tout ce qui est la catégorie des leurres souples. Donc, moi, pour pêcher la perche, j'utilise beaucoup le Rock Vibe. Donc, j'ai sélectionné trois tailles de Rock Vibe. Donc, une taille de 7 cm. Vous voyez, comme ça. Et il faut savoir que moi, la perche, au niveau des coloris, j'ai beaucoup de résultats sur tout ce qui est coloris naturels. La perche, je la pêche souvent, oui, aux coloris naturels. Ou sinon, des coloris gris, rose, chartreuse. Mais tout ce qui est coloris blanc, etc. Ce n'est pas des couleurs où j'ai beaucoup de résultats. Le coloris blanc, ce n'est pas un coloris que je sortirais si je devais pêcher la perche. Je me concentrerais vraiment sur tout ce qui est coloris naturels. Et donc là, je l'ai en taille plus petite. Voilà. Donc, lui, c'est un coloris magic. Un coloris que je n'ai pas beaucoup essayé pour le moment. Mais qui m'a l'air d'être incroyable. Et je l'ai en taille toute petite, petite, petite. Vous voyez. Et donc, ça, pareil, ça, j'utilise aussi pour pêcher en mer, en rockfishing. Pour pêcher les gobies ou les toutes petites vieilles. C'est vraiment trop, trop drôle. Donc, voilà les leurres principales que je conseille pour la perche. D'avoir plusieurs tailles de leurres souples différentes. Moi, je pêche la perche avec des petits leurres souples. Mais vous pouvez bien sûr monter en taille. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et après, pareil, vous avez aussi dans les leurres souples, vous avez tout ce qui est petites créatures. D'ailleurs, ça, pour le cheven, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, vous voyez, là, j'ai une petite écrevisse. Toute petite écrevisse avec laquelle j'ai fait quelques chevennes et beaucoup de perches. Et vous avez aussi, du coup, l'incontournable, je dirais, pour le chevenne, le kickringer. Voilà, un leurre qui m'a rapporté mon record chevenne, d'ailleurs. Et pareil, du coup, au niveau des leurres dures, je vous ai présenté vraiment la base que j'utilise pour pêcher la perche. Donc, je n'ai pas tout cité au niveau des leurres pour pêcher la perche. J'ai vraiment pris que ce que moi, j'utilisais et ce que je conseille. Après, il y en a d'autres. Mais je ne connais pas tout. Donc, voilà, du coup, pour la boîte perche, c'est vraiment la base. Il faut avoir de tout dans sa boîte pour s'adapter à toute situation en fonction de comment est le temps, comment est la couleur de l'eau, s'il y a beaucoup de débit, on va dire, ou autre. Ça dépend où est-ce que vous pêchez, s'il y a peu de fond, beaucoup de fond. Enfin, il y a un petit peu de tout. Il faut savoir s'adapter aux situations. Donc, ensuite, pour ce qui est leurres à brocher, alors, je n'ai pas vraiment fait de boîtes. J'ai plutôt été chercher dans mes boîtes parce que je n'avais pas de boîtes assez grosses pour tous les mettre. Donc, en fait, ça va être à peu près comme la perche. Au niveau des leurres, ça va être plus ou moins la même chose. Un leurre qui revient beaucoup, qui m'a rapporté beaucoup de brochets, même, je pense que c'est le leurre qui m'a rapporté le plus de brochets. Ça va être le Chatterbait, voilà. Donc, c'est un leurre à palettes qui va tout simplement, qui va vibrer dans l'eau. Et en fait, vous voyez, à l'arrière, j'ai mis un trailer, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, j'ai mis un Rock Vibe Fat. Et donc, ce leurre-là, c'est un leurre que j'ai beaucoup utilisé et qui m'a apporté pas mal de poissons. Mais il y a plein de façons d'animer et ça, je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo, comment animer ces leurres, etc. Ensuite, il y a son cousin, du coup, le Spinnerbait. Alors là, j'en ai plus parce que je l'ai cassé la dernière fois à la pêche. Mais un Spinnerbait, c'est pareil, c'est un leurre incontournable pour le brochet. C'est un des deux leurres incontournables à avoir dans sa boîte. C'est un peu le leurre sauve-capot pour ma part. Donc voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les gros jerks. Donc quand je vous parle de gros jerks, voilà ce dont je parle. Donc ça, ce sont des jerks de chez Decathlon. C'est des nouveaux qu'ils ont sortis assez récemment. Donc j'en ai deux types. Voilà, donc un plutôt coloris perche et un autre plutôt coloris bleuté transparent. Donc ça, c'est des leurres... Alors souvent, le jerks, moi, j'utilise quand il y a un petit peu de vent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que c'est des leurres qui ont des billes, ils font beaucoup de bruit. Et en fait, quand vous l'utilisez avec du vent, le bruit est plus ou moins camouflé par le vent en fait. Alors que si vous l'utilisez quand il n'y a pas beaucoup de vent, les brochets risquent d'avoir peur du bruit, du jerks qui s'approche d'eux. Alors que s'il est camouflé par le vent et qu'il passe tranquillement au-dessus de lui, qu'il l'entend arriver de loin, il y aura moins de chances qu'ils ont peur on va dire. Et quand j'utilise ce type de leurres dans des temps assez venteux, souvent ça fait la différence. Donc après, on va voir aussi... Alors moi, j'ai appelé aussi ça des jerks, mais dites-moi la différence parce que moi, j'ai toujours appris que ça et ça, c'était des jerks. Alors après, ça se trouve, c'est vraiment le cas, mais ça m'étonnerait que ça, c'est parce que c'est pas trop la même chose. Donc je vais le dire, du coup, j'utilise aussi ce genre de jerks un peu plus long avec une bavette. Donc j'utilise aussi ce type de leurres pour énerver en fait les brochets, par exemple, tôt le matin, quand j'arrive à la pêche et je vois qu'il y a quelques chasses. Je vais utiliser ce genre de leurres pour les énerver. Je vais passer en plein milieu des bons d'alvin et ça va... Ça, souvent, ça déclenche. Donc lui, pareil, il y a des petites billes, mais c'est des billes plus aiguës, donc le bruit est moins intense que des billes beaucoup plus grosses et beaucoup plus graves, on va dire, dans l'eau. Donc là, je l'ai en coloris naturels, mais j'ai aussi en coloris Fire Tiger et j'ai aussi avec des bavettes différentes. Lui, il descend à peu près à 1 mètre, je crois, et j'en ai d'autres qui descendent à peu plus d'un mètre cinquante, un mètre soixante, je dirais. Alors du coup, je vais avoir le crank, comme ceci. Donc ça, c'est un crank de chez Shimano. Alors moi, je pêche très rarement le brochet au crank, même si je sais que ça fonctionne très très bien. Il faudra que j'essaye d'ailleurs, donc j'ai pas trop de bons conseils à donner. Je dirais à peu près comme la perche, c'est un leurre qu'il faut utiliser dans des zones avec quelques fosses, etc. Donc voilà. Alors vous êtes nombreux à me demander si la taille du leurre est vraiment importante pour le brochet. Alors il faut savoir en fait que vous pouvez tout simplement prendre un gros brochet avec un leurre de cette taille-là qu'un leurre de cette taille-là. En fait, si vous montez en taille de leurre, vous allez simplement être plus sélectif au niveau des potentielles touches de brochet. C'est-à-dire que là, vous avez plus de chances de toucher un brochet qui fait 30 que 70 et là, vous avez plus de chances de toucher un brochet qui fait 70 que 30. Donc plus vous allez monter en taille, plus vous êtes du coup sélectif sur le potentiel poisson qui pourront attaquer vos leurres. Mais sinon, en soi, vous pouvez pêcher avec des leurres de taille moyenne comme ce Easy Shiner ou même ce Rock Vibe. Et là, vous pouvez être sûr de toucher un petit peu tout, n'importe quelle taille de brochet. Donc voilà, je pense vous avoir conseillé principalement ce que je pouvais. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire aussi si je me suis trompée sur certaines choses ou si pour vous, je devais rajouter des petits détails ou pas. Comme je vous ai dit, les conseils que je vous donne, ce sont des conseils que j'ai appris au bout de mes années, que j'ai passés au bord de l'eau et de conseils d'autres personnes. Donc forcément, il y a certaines choses où je vais me tromper ou que je vais oublier. Donc n'hésitez pas à me les dire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres formats comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup. Et me donnez des idées surtout de vidéos que vous voudriez voir de ma part. En tout cas, nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !